coucou habibine et bienvenue sur ma chaîne youtube alors comme vous pouvez le voir je suis de retour chez moi finalement après à l'envoyage non pas tellement enfin après je reviens chez moi et je n'en ai qu'à l'école il felt so 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 great to be back home yes mon ce jour aux états unis qui m'aime très bien america was so good to me hamdoulah austen people tlaqis be home also places went to ouais c'était vraiment génial mais filhkhar qu'il juste barane j'ai hamdoulah i am back ouf athèmere lebi j'hala de marty son clé nilipton alors moi pour la vidéo de l'humour à la dindir le top 10 d'elle mes livres favoris de 2015 alors je sais pas mais si vous me suivez le blog vous savez que j'ai publié j'ai posté un article fait la liste complète d'elle guerre les livres que j'ai lu en deux mille cinq deux mille cinq waou en deux mille quinze et fait la vidéo ralei dire le top 10 je vais vous dire que l'ordre il n'est pas tâtibe zahmaa hada l'i ou le bris calada ou le bris le plus mais en rire je pense le top 3 le top 3 oui parce que je vois très bien le top 3 je n'ai qu'à l'écone alors le top 3 il y a l'écone en ordre mais les livres avant les trois derniers mais chez marty j'espère que vous me comprenez parce que j'ai du mal à me comprendre par moment le premier livre ouah les sirènes de bagdad de yasmina khedra à l'âge d'un jeune irakien qui veut faire le petit village un jour l'armée américaine khaji est détruite à son village qui jouent le spectacle horrible et donc qui est chez le bardad et il rejoint les rangs et les fillaïdes c'est une histoire géniale si vous aimez tout ce qui est moyen-orient conflit comme vous comme moi je l'aime vous allez beaucoup beaucoup aimé voilà c'est du yasmina khedra c'est un très bon livre disponible en de pocket et kain partout ensuite kain mange, prie et aime de elizabeth gilbert et le livre c'est d'appelé sauf kain une vidéo détaillée et elle est book and movie review parce que fait c'est le film en gros c'est elizabeth ou lise comme on l'appelle c'est l'auteur qui en a marre de sa vie de son travail de son mariage qui est très bordel et elle décide de prendre une année gap year une année blanche et de voyager son périple apprend en italie en indonésie et en inde et l'indonésie et voilà elle raconte ses aventures c'est un récit de voyage et c'est un récit de voyage génial vraiment c'est un récit de voyage qui est toujours faisable c'est l'histoire de emily qui perd sa meilleure amie subitement sa meilleure amie de répondre aux e-mails ou text messages et tout ce qu'elle lui laisse c'est une liste c'est une to-do liste des choses à faire et emily elle est très timide très renfermée sur elle-même socially awkward mais elle va commencer à regarder ce qu'elle fait avec la liste et ça va l'amener en quelque sorte vers son amie c'est un mot tellement léger c'est une lecture d'été c'est vraiment génial j'ai beaucoup beaucoup aimé l'élément l'amitié fait l'élément de famille c'est très très drôle c'est l'humour américain pu réduire j'ai adoré et je vous le conseille vivement kain for virgin make a star vous le commandez au kéjibur alikoum donc voilà c'est une sur le go Morgan Matson made it to the list yes nous avons mille soleils splendides de Khalid Hosseini là aussi c'est un livre de conflits politiques et de guerre c'est l'histoire de deux jeunes femmes Leila et Myriam marié au même homme Rachid from Kabul en Afghanistan ce qui est vraiment génial avec ce livre c'est que ça raconte l'évolution politique dans l'Afghanistan même l'époque où l'union soviétique le pouvoir dans le pays et l'invasion des talibans vraiment cool et on voit à quel point c'est un peuple déchiré et c'est un pays vraiment déchiré par la guerre c'est deux femmes de deux milieux complètement différents il y a des parents très libéraux un père sous le milieu académique il était très libre une femme célibataire et elle a toujours été mal vue par la société ensemble il y a eu de la relation bizarre mais au même temps tellement 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 profonde et humaine et genre à la fin elle est juste choquante profonde c'est un très bon livre mille soleils splendides Khalid Hosseini disponible je l'ai au Virgin Megastore donc vous allez sûrement y trouver yes nous avons The Book of Tomorrow de Cecilia Ahern c'est l'histoire d'Yel Tamara c'est une jeune fille qui a toujours vécu une vie très aisée des parents super riches et tout mais un jour sa famille perd absolument tout et elle va vivre avec un ancle d'Yelha une tante, un petit village dans la bibliothèque mobile je vais vous donner un petit coup d'oeil elle va trouver le livre, elle va tomber sur un livre, elle va le prendre et le livre turns out to be un livre assez bizarre, assez étrange et voilà, donc a-t-il y a-t-il qu'il sera et elle découvre des choses sur son passé, sur le passé de sa famille c'est génial vraiment, j'ai beaucoup aimé on ne s'attend pas à la fin je lis bien la façon dont c'est écrit Ben que Cecilia Ahern master j'aime beaucoup donc voilà, Cecilia Ahern, The Book of Tomorrow pour le trouver, vous allez sûrement devoir faire le petit détour le bouquiniste English Bookshop l'Ikaim Ferbat j'ai beaucoup aimé lire le livre de Cecilia Ahern donc allez-y et jetez un côté nous vraiment des bijoux de livres en anglais ensuite j'aimerais vous parler de deux livres libérants de Cecilia Ahern parce que c'est la bibliothèque Orzotum le premier est Gone For Good de Harlan Coben et donc c'est l'histoire d'elle faite 11 ans il y a 11 ans, Julie Miller est retrouvée violée ou étranglée dans le basement de Dara, dans la cave Ken, le frère du personnage principal, est automatiquement suspecté il disparaît, il ne laisse pas de traces pour sa famille il pense que c'est de m'être mais il a pensé qu'il a créé cette version de l'Anna Khan est mort et donc il se met à sa recherche et dès que ça se passe, boum 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 c'est la même chose, il est génial un autre livre, qui n'est pas le top 10 mais qui n'est pas déjà là c'est la deuxième, enfin c'est la troisième fois c'est la troisième fois de l'Anna Khan Khan et ça c'est quand même mes favoris de l'Anna les fêtes sont les plus favoris de l'Anna mais ça compte ça compte Ouad, Chicken Soup for the College Soul c'est à dire la série de la Chicken Soup j'avais lu hété de Sister Soul dernièrement alors College Soul c'est quoi ? c'est un recueil fait de la témoignage à la College Years ça veut dire les années de fac ou les années d'études supérieures si vous voulez c'est beaucoup de témoignages d'américains je suis à vous le collège je suis à vous le collège qui est à vous dans notre expérience alors qu'elle a un peu de tout, des témoignages vraiment vraiment magnifiques et si vous êtes à la période de votre vie on dit être la meilleure meilleure période de votre vie donc les histoires vraiment vraiment propres profondément voilà, ça m'a fait chier haja c'est pour ça de regarder les livres de le top 10 m'a fait chier haja ensuite, on arrive au top 3 alors le premier du top 3 il y a The Light Between Oceans de M.L. Stedman c'est l'histoire de Tom et de sa femme Isabelle ils se marient ou qui ils mechent ou qui c'est Light Watchers et donc ils mechent qu'ils se quittent avec sa femme il y a une île 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 Light House on appelle ça Light House en anglais et sa femme qui dit des fausses couches il n'arrive pas à avoir d'enfants alors qu'elle veut avoir des enfants d'oeufs un jour un bateau il échoue il y a une île et il y a un cadavre ou un bébé qui pleure il y a une décision et il va changer leur vie pour toujours alors ce livre vraiment il m'a touchée émotionnellement je pense que je m'a touchée émotionnellement parce que c'est une histoire fine il y a beaucoup de choses que j'ai rencontré il y a beaucoup de personnages alors qu'il y a beaucoup de choses c'est une guerre entre le bien et le mal et comment des fois qu'il te chaboue et comment des fois le mal qui belle mal mais au fait mais chie mal bref c'est un livre génial génial il y a la version française livre-service j'en suis sûre et certaine par contre la version anglaise je ne suis pas sûre je ne sais pas mais voilà please lisez ce livre il est génial ensuite fait le top 3 Kayin Amy Andrew Truss Epic Detour de Morgan Madsen aussi oh j'ai deux livres de Morgan Madsen flat-pile des favoris well done Morgan alors c'est l'histoire de Amy qui a perdu son père et donc il déménage sa mère et son frère il s'est mis sur mon l'état du connecticut l'état de californie alors sa mère c'est vrai en californie mais elle a besoin de la voiture il s'est mis sur la californie dans le connecticut ça veut dire dans le east coast dans le west coast et du coup Kayin Roger qui est une fille de la mère de l'Amy et qui m'est mis sur et qui m'est mis sur oubs en fait non nous sommes mis sur la californie l'état de connecticut et donc nous sommes ici dans la voiture dans la californie le connecticut et Amy le truc c'est qu'elle ne peut pas conduire parce qu'elle a un accident donc elle est terrifiée parce qu'elle ne s'est mis sur et donc nous avons mis sur la mère de Amy qui a mis sur l'itinéraire qui a mis sur et la réserve de gare et les hôtels qui a mis sur et qui a mis sur la californie le connecticut seulement l'itinéraire ce n'est vraiment pas intéressant et du coup qu'il y a un détour et un détour qui est au premier et qui a mis sur un voyage qui va beaucoup les changer tous les deux alors c'est un événial parce que j'ai venu beaucoup à apprendre sur la géographie des Etats-Unis à découvrir beaucoup des lieux ça vous donnera vraiment envie de visiter les Etats-Unis aussi fait des trucs qui rendent tout plus réaliste genre des tics comme ça les programmes les tics et les restos et donc il est vraiment génial et c'est une histoire triste en même temps finalement le favori ultime favori de cette année vraiment vous pouvez vous pouvez deviner si vous avez deviné réveillez un commentaire comme quoi oh oui on a deviné le cercle littéraire des amateurs des pluchures de patates ah mon dieu regarde le livre le rêve alors c'est l'histoire d'une jeune jeune écrivain londonienne Juliette elle est en manque d'inspiration elle est en manque elle est en écrit une rubrique dans un magazine qui a eu beaucoup de succès et ensuite m'en a la guerre il s'agit d'un livre et il s'agit d'un livre pour continuer qui avait créé en temps de guerre parce que l'île occupée par les allemands qui parce qu'il y a un peu un peu leur quotidien qui se crée dans leur cercle qui a donné les livres et comment la littérature les a tellement unis pendant la période de guerre et du coup elle commence non seulement à parler en correspondance bien sûr avec eux mais avec d'autres habitants de l'île et voilà elle fait connaissance et elle va même les visiter alors elle est un livre tellement 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 chaleureux qu'il y a des personnages magnifiques qui ont dans le corps qui ont juste vu ce qu'ils ont vu et qui ont vu tout le monde et qui ont vu les lieux limite qu'ils ont des rèches dans les îles qu'ils ont qu'ils ont que tu marches dans les rèches et tout magnifique magnifique d'ailleurs c'est écrit en forme de lettres et du coup c'est vraiment facile à lire c'est super facile à lire encore qu'il y a des pages hyper petites des fois juste des trucs comme ça vraiment je pense qu'il y a des amateurs de lecture ou là il y a des gens qui ont vu le pouvoir de la littérature un autre temps à d'autres personnes please 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 lisez-le c'est le cercle littéraire des amateurs des plus chers de patates de Marianne Schaeffer et Annie Burroughs ce fut le top 10 des meilleurs favoris de 2015 commentez il y a des livres et commentez surtout vos favoris de cette année je suis sûre que je suis sûre que vous favoris ou comme ça les avis n'oubliez pas de partager la vidéo de vous abonner d'aimer ma page Facebook et comme ça vous êtes à jour sur toutes les publications sur les bourgeois que je fais merci pour tous vos messages encore voilà gros bisous et je vous revois très très bientôt je suis sûre